Salut tout le monde, alors cette fois-ci je vais vous expliquer par rapport à une nouvelle playlist qui va s'appeler la géométrie Node Alors évidemment c'est une évolution par rapport à la version 2.92 sur Blender Et j'avoue que je ne comprenais strictement rien, il y avait vraiment quelque chose qui me perturbait Je comprenais quelques petites choses mais je me suis dit, je ne peux pas vous faire des vidéos tant que je ne comprends pas Et j'ai eu des clics ce matin, donc je me suis dit, allez, on va vous expliquer cela Alors ça va être très très basique, puisque je vais vous expliquer élément par élément Je vais prendre mon temps tranquillement et vous allez voir ce qu'il en est Alors première chose à comprendre c'est que géométrie Node c'est quoi ? Vous le retrouvez ici où il y a l'onglet Celui-ci va servir, alors avant, je vais vous mettre les raccourcis clavier Celui-ci va servir, il va avoir besoin d'un élément, puisque c'est un modifieur Si on vient ici au niveau des modifieurs, si vous regardez bien, on a un nouveau modifieur qui s'appelle ici Alors il est où ? Il est là, voilà, il s'appelle géométrie Node Alors déjà très important à prendre en compte, un modifieur, c'est quelque chose qui est non destructif Ça c'est très important de prendre en compte ça Vous allez me dire, mais pourquoi je vous parle de ça ? Vous allez comprendre Donc déjà ce que je vais faire, c'est que je vais supprimer mon cube Et on va partir tout simplement d'un plaine en faisant Shift A Ensuite je vais cliquer ici sur géométrie Node Et vous allez voir, je ne vais vraiment pas aller très loin, mais je vais au moins vous expliquer les bases des bases Alors ici vous pouvez voir des choses très intéressantes, c'est qu'on a 1, 2, 3, 4 Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que votre modifieur géométrie Node va vous servir des 4 points de votre plaine Si ici je me mets en mode édition et que je prends mon élément, vous avez bien ici un point Un deuxième, un troisième et un quatrième Prenez vraiment ça en compte, c'est très important pour la suite des événements En tout cas pour la suite des vidéos que je vous ferai au fur et à mesure Je vous dis que je vais y aller pas à pas tranquillement en prenant mon temps Donc là je vais effacer ça On a presque fini la vidéo, c'est pour vous dire que c'est vraiment rapide Mais je vais y aller tranquillus Donc vous avez compris qu'il a 4 points Donc je vais supprimer celui-ci, je vais faire Shift A, cette fois-ci je vais mettre un cube Voilà, parfait Ici vous avez maintenant de 0 à 7 qui comprend bien 8 points C'est qu'on a bien ici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 D'accord ? Super Qu'est-ce qu'on va faire maintenant ? On va appuyer sur New Puisqu'on va quand même commencer un petit peu à regarder celui-ci Alors pour ceux qui connaissent le module Shading Qui est exactement pareil au niveau de l'éditeur de nœuds Mais par rapport à de la géométrie Donc procédural et ainsi de suite C'est le même principe, vous avez ici le Onput Qui veut dire la sortie Et ici vous avez le Input qui veut dire l'entrée Pour l'instant rien d'extraordinaire Ce qu'on va faire ensuite, c'est qu'on va faire Shift A Et vous allez taper ici au niveau de Search On va taper Transform Alors je ne ferai pas un... Je ne m'amuserai pas à chaque fois à vous expliquer Chaque élément dans sa globalité Je vais juste vous montrer quelques petits extraits Rien de plus Je clique sur Entrée Je vais prendre celui-ci Et en le glissant automatiquement, il va se connecter ici Voyez, on a bien maintenant l'Input Le Transform Et la sortie Qu'est-ce qui a changé ? On pourrait dire pas grand-chose Alors je vais faire comme je suis toujours sur mon Mac Là j'ai envie de vous faire cette vidéo Donc voilà, parfait Ici je vais un peu réduire Ici vous avez quoi ? Vous avez donc la géométrie Vous avez la translation, la rotation et le scale Par exemple si je fais ici X Je vais déplacer celui-ci Mais regardez ce qui se passe si je me mets en mode édition On appuie sur Tabulation Mon cube reste ici N'oubliez pas une chose qui est très importante C'est vraiment ça que je voulais vous faire comprendre C'est qu'on est sur un modifier Donc pour l'instant il n'est pas destructif D'accord ? Donc là je vais revenir ici A 0 Pardon Je vais me remettre ici en mode comme ça On va pouvoir faire évidemment aussi une rotation Donc ce qui est génial c'est qu'on va pouvoir insérer des clés Ça aussi vous verrez au fur et à mesure Mais bon, chaque choix en son temps Je vais un peu diminuer celui-ci Parce que j'avoue que sur le Mac c'est un peu plus compliqué Donc ici vous avez la translation, la rotation et le scale Si je prends le scale On va faire quelque chose comme ça Allez, quelque chose comme ça Et carrément quelque chose comme ça Et si on regarde notre élément Vous avez donc ici le point d'origine Et si je me mets en mode édition On appuie sur Tabulation Je vais choisir mon élément Bon, on ne voit pas grand chose Mais si maintenant je me mets ici en mode filaire Vous allez voir que mon cube est toujours présent C'est-à-dire qu'il n'est absolument pas Il n'a pas bougé Ce point-là ne bouge pas Puisque c'est un modifieur Ça j'ai compris ça ce matin C'est peut-être tout bête pour vous Mais moi j'avoue que je n'ai pas compris Si ces personnes n'osaient pas aller Au niveau de la géométrie node Au niveau du modifier géométrie node Au moins j'espère que cela vous aura aidé Pour comprendre Comprendre que votre élément ici ne bouge jamais On pourrait aller beaucoup plus loin Mais je voulais juste vous montrer ça Si je vais Alors je vais supprimer celui-ci Je vais faire Shift A Je vais mettre un plein Après je vais m'arrêter là Je vais prendre par exemple Alors on va virer ce point-là Alors je vais reprendre lui On va virer lui X Je supprime Je fais lui Lui J'appuie sur F Je sélectionne l'ensemble J'appuie sur F Là vous allez voir que c'est exactement pareil C'est que cette fois-ci Si je fais Shift A Je me remets un transform On aura toujours pareil C'est-à-dire que là Si je fais un scale Comme ça Comme ça Et comme ça Donc là évidemment Il n'y a pas de Le Z ne fonctionne pas Puisqu'il n'y a pas d'épaisseur Mais si je me mets ici En mode édition On a toujours mon élément Ici qui n'a pas bougé Vous allez comprendre Que quand je vais commencer A vous expliquer La duplication d'objets Parce qu'en fin de compte Je suis parti de là-dessus Je voulais absolument Apprendre à faire Un escalier Ça c'est ma prochaine vidéo Mais je me suis dit Comment je vais pouvoir Vous expliquer cela Avec un seul modifieur Et je n'avais pas pensé A la géométrie Node Et comme ce matin J'ai compris comment ça va fonctionner Alors peut-être que pour vous C'était simple Mais pour moi Ce n'était pas le cas Voilà au moins Ce que je voulais vous montrer Alors c'était vraiment Très très basique Mais au moins Vous savez maintenant Comment fonctionne le nœud Transform Voilà Je n'en dirai pas plus Je vous souhaite donc Une bonne journée Et à la prochaine vidéo Bye bye